Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. J'ai allé mettre les mots les uns avant les autres. Le Maroc, comme de nombreux autres pays du continent, fait face à un stress Y. Même si ces deux derniers jours, la pluie a enfin fait son apparition, la situation reste préoccupante. Une situation due en grande partie au climat et plus précisément au changement climatique. Le continent africain, on ne cessera de le répéter, même s'il est le moins pollueur du monde, nous savons qu'il en subira les plus graves conséquences et le dernier rapport du GIEC va dans ce sens. Parmi les effets du réchauffement climatique sur les populations et les écosystèmes, la réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture en Afrique, en Asie et dans les petites îles. Parmi les effets en cascade liés aux catastrophes naturelles de plus en plus rapprochées, le GIEC évoque aussi les conséquences sur la production alimentaire, la hausse du prix des aliments ou encore la malnutrition. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons mettre l'accent sur l'accès à l'eau. Avec nous, Arona Diediou, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Chercheur de l'Institut des géosciences de l'environnement et spécialiste du système climatique africain. Arona Diediou est l'auteur principal du rapport spécial du GIEC sur les incidences d'un réchauffement climatique en 2018. En 2023, il sera évaluateur, éditeur du prochain rapport du GIEC. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Arona ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a besoin de vous pour nous éclairer sur de nombreux points. Cela fait plus de 30 ans maintenant que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, évalue l'état des évolutions du climat, ses causes, ses impacts. Et le dernier rapport du GIEC tire une nouvelle fois, une énième fois, la sonnette d'alarme. Oui, justement, par rapport à l'avant-dernier rapport du GIEC, donc celui qui a abouti à l'accord de Paris, le dernier rapport du GIEC qui a été publié l'année dernière et il y a deux jours sur l'adaptation, qui constitue donc le cycle du sixième rapport, en fait tire effectivement la sonnette d'alarme ou son sou, le seuil de 1,5 degré dont on pensait qu'on allait, qu'on risquait de dépasser en 2050, il semblerait que s'il y aurait un effet, on risque de le dépasser en 2030. Voilà. Donc les risques climatiques sont de plus en plus amplifiés si le réchauffement n'est pas contrôlé et nous devons dès maintenant agir. Et si on prend des mesures ambitieuses dès maintenant, il est possible d'inverser la tendance. Voilà en gros ce que nous apprend le nouveau rapport qui est sorti il y a quelques jours. Il y a aussi d'autres choses qui sont partagées sur l'adaptation, mais nous y reviendrons plus tard. Quelle est la situation, j'allais dire, en ce qui nous concerne, le continent africain ? Les scénarios sont assez catastrophiques et je le disais en introduction, j'aimerais mettre l'accent sur l'eau parce que les effets, nous les ressentons déjà. Quel est le scénario pour le continent africain ? Alors, si on se focalise sur l'Afrique du Nord, le scénario le plus probable est celui d'une tendance vers des cesseresses de plus en plus intenses avec des conséquences terribles sur l'agriculture. Alors évidemment, quand on parle de cesseresses, c'est à la fois des cesseresses hydriques et cesseresses agricoles. Il faut globalement, pour revenir sur cette crise qui est liée à l'eau en général, qui est aussi directement connectée avec les changements climatiques, il faut savoir qu'en 2050, pour nourrir une planète de 9 milliards d'habitants environ, il faudra doubler les volumes d'eau actuelles dédiées à l'agriculture. Donc l'irrigation qui représente près de 110% des prélèvements et 90% de la consommation d'eau au niveau mondial est de loin, évidemment, le secteur le plus gourmand. Donc on voit bien que l'économie, par exemple, si on prend un pays comme le Maroc, où on a une agriculture qui est importante, va avoir besoin de plus d'eau. Or, cette eau est amenée à manquer. Ça, c'est l'aspect agricole. Si on prend l'énergie, on a aujourd'hui globalement environ plus d'un milliard de personnes, 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. La part des prélèvements en eau pour la production d'énergie est estimée à peu près à 15% du total des prélèvements effectués dans le monde. Et on estime qu'avec une augmentation de la consommation mondiale de l'énergie de 35% autour de 2030, justement, la consommation d'eau par le secteur énergétique risque d'augmenter de 85% en dépit d'une exploitation des ressources en eau plus efficaces. Donc on voit bien qu'on va directement vers une rupture si rien n'est fait, d'autant plus que dans des pays d'Afrique du Nord ou des pays comme le Maroc, cette eau sera amenée à manquer dans la plupart des scénarios climatiques. Comment la préserver alors ? Comment nous, le continent qui risque d'être le plus touché par les sécheresses, et c'est vrai que les scénarios sont assez catastrophiques, comment peut-on faire, comment peut-on la préserver cette eau ? Puisque nous en aurons de moins en moins. On en aura de moins en moins, mais surtout il y aura des années où il y en aura beaucoup. Donc avec un fort risque d'inondation, voilà. Et surtout aussi des risques sur les barrages électriques. Donc moi j'aurais tendance à dire que les politiques d'adaptation ou autres, nous ne devons pas attendre forcément d'avoir du financement disponible au niveau international. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, toutes les promesses faites pendant l'accord de Paris, nous ne sommes pas à la hauteur des ambitions de l'accord de Paris. Mais nous ne devons pas attendre, nous devons d'abord réfléchir et regarder localement, au niveau national, au niveau régional, à l'échelle du quartier, à l'échelle du pays, à l'échelle du Maghreb, à l'échelle des régions économiques, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire et atténuer les effets néfastes du changement climatique. Et ça, le secteur clé, c'est le secteur de l'eau. Je dirais que ça passe d'abord par la sensibilisation au niveau des écoles. Commencer à sensibiliser sur l'environnement dans les écoles primaires, parce que les enfants sont les plus efficaces de tous les messagers. Donc leur commencer à partager les bonnes attitudes. Voilà, et puis surtout avoir une approche pédagogique de l'eau, de l'environnement, et expliquer qu'en fait, que chaque goutte d'eau qui s'échappe par seconde peut entraîner une perte de 10 000 litres par an. Donc voilà, surtout quand on est dans des régions sèches, c'est important de donner aux enfants des images fortes comme ça, pour qu'ils comprennent que l'eau c'est vitale, l'eau c'est la vie. Ensuite, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi le grand public. Faire attention, c'est-à-dire que quand on n'utilise pas l'eau et qu'on fait autre chose, on pense à éteindre le robinet. Quand on se lave juste les mains, on fait attention à ne pas ouvrir à grands eaux. Enfin, c'est prendre conscience qu'en fait, le geste, l'usage que je fais de l'eau peut impacter d'autres secteurs ou d'autres personnes ailleurs. C'est ça qui est important dans ce que vous relevez à Anadie Diou. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a les politiques mises en place. Le Maroc s'est tourné depuis de nombreuses années, justement, vers les énergies renouvelables. Mais il y a nous, en tant que citoyens, cette prise de conscience dont vous parlez, qui n'est pas encore suffisamment importante dans nos gestes quotidiens. Et c'est là où on a besoin de vous également. Parce qu'on nous dit, par exemple, ne pas prendre de bain, privilégier la douche, ne pas laisser son robinet couler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'eau dans un robinet. Et certaines régions ne l'ont même pas et mesurent l'importance de l'eau. Est-ce que nous, vous ne croyez pas qu'on l'a banalisée, cette eau ? Tout à fait. Et c'est là où les villes représentent, en fait, des défis et des opportunités. Parce que, finalement, une bonne partie de l'eau est consommée dans les villes. Et c'est très facile. On ouvre le robinet et on a immédiatement l'eau. Mais on oublie quelque part qu'ailleurs, dans les zones rurales, ces zones rurales, justement, qui alimentent les villes, ces zones rurales qui sont aussi le fer de lance du développement en Afrique, on a des gens qui manquent d'eau. Donc, sensibiliser à prendre en compte cela est important si on veut véritablement s'engager dans le développement durable. Couper l'eau des robinets lorsqu'on fait autre chose. Et puis, en termes d'innovation même, dans la façon dont on construit nos bâtiments, penser à mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie pour jardiner ou pour laver sa voiture, entretenir ses canalisations, réguler le débit des robinets, toutes ces fuites d'eau à gauche et à droite, apprendre aux citoyens à les signaler pour que la société d'eau vienne intervenir. Mais vous vous baladez dans certains quartiers, vous allez voir des fuites d'eau qui vont durer pendant des jours et des jours. Personne ne pense à prévenir la société des eaux. Donc, c'est ça aussi, avoir un comportement responsable et lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Mais comment vous parliez tout à l'heure d'école ? Il faudrait en permanence, en réalité, des campagnes de sensibilisation pour nous rappeler la piqûre de rappel qui reviendrait sans cesse. On voit, par exemple, dans certaines régions, en période de sécheresse, interdire, par exemple, l'arrosage, interdire le lavage de voitures à outrance. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut aller vers ce genre de comportement qui ne nécessite pas nécessairement de financement extérieur. Donc, ça passe par une responsabilisation de tout un chacun dans la lutte contre le changement climatique. Et puis surtout, c'est dire que finalement, cette ressource, il faut qu'on la préserve pour les générations à venir. Donc, penser aussi à limiter la pollution de l'eau, de tout à l'égout, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dès maintenant. Parce que les industries, par exemple, consomment à peu près 20% de l'eau. Donc, travailler aussi avec le secteur industriel pour leur permettre de mettre en place des méthodes d'usages rationnés de l'eau et puis surtout des méthodes de dépollution de l'eau avant de la jeter dans la nature au risque de polluer des nappes tout entières. Voilà. Donc, il y a ça. L'autre chose qui est importante, c'est s'engager aussi dans des agricultures durables qui vont nécessiter une version durable et rationnée de l'eau. Donc, c'est véritablement vers ce genre de stratégie qu'il faut aller. Mais ça, ça passe effectivement par l'éducation, la sensibilisation. Il y a déjà des organismes qui le font. Il y a des institutions, des associations au Maghreb, un peu partout qui le font. Et je pense qu'il faut essayer de renforcer justement ces structures-là. Faut-il, à votre avis, en arriver à rationaliser l'eau potable ? Non, parce qu'il est encore temps de changer les choses. Il est encore temps de changer les choses et le dernier rapport du GEC qui est sorti il y a quelques jours nous montre que c'est encore possible de changer les choses. Si on prend dès maintenant des mesures, on peut changer les choses. Mais qu'on soit dans un scénario de manque d'eau ou un scénario de surplus d'eau, comme ça peut être le cas de quelques années où on va avoir beaucoup d'eau avec les risques d'inondation, il faut réfléchir à comment aussi capter le surplus d'eau. Voilà, parce que ce n'est pas le tout de gérer le manque d'eau, mais c'est aussi se préparer à, pour certaines années, comment stocker le surplus d'eau. Peut-être mettre en place des zones de stockage pour que cette eau s'infiltre directement dans la nappe et alimente les nappes et éviter qu'elles s'évaporent. Voilà, donc ça, c'est typiquement des stratégies qu'il faudra mettre en place. Donc, quoi qu'il en soit, il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de financer la recherche pour trouver des solutions innovantes pour mieux gérer durablement la ressource en eau, d'autant plus qu'on s'engage dans un monde qui devient de plus en plus incertain, dans un climat qui devient de plus en plus variable. Et il n'y a que la recherche qui peut aider à trouver des solutions durables. C'est-à-dire que toutes ces stratégies qu'on va mettre en place à la fois de sensibilisation et de gestion durable de la ressource en eau doivent être été par des bases scientifiques. C'est pour ça aussi qu'il faut financer la recherche. Et elle ne l'est pas suffisamment parce que là, vous parlez d'innovation. Et c'est vrai que pour impliquer aussi les populations recherchées, en fait, tout ce qui va changer et peut-être préserver notre avenir, l'innovation, la recherche. Et c'est vrai qu'on voit que les financements sont quand même très faibles dans ce domaine encore. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même de l'espoir. La fenêtre d'opportunité est en train de diminuer avec le temps sirene et c'est. Mais pour des États comme le Maroc, où il y a encore l'expertise qui existe dans les universités, le Maroc est fortement engagé dans la science du changement climatique. Donc l'expertise est là. Il y a les richesses, il y a la volonté. Je reste convaincu avec un accompagnement ciblé à la fois des acteurs sur le terrain, un accompagnement ciblé de la gestion civile et de la recherche et un dialogue entre les politiques et les scientifiques et les acteurs sur le terrain qu'on arrivera véritablement à trouver des solutions durables pour une meilleure gestion de l'eau. Vous misez beaucoup sur la jeunesse ? Énormément, voilà, c'est là où je voudrais y revenir. Encore une fois, l'éducation, les enfants, c'est important. Il faut les impliquer parce que finalement, quand on parle de changement climatique aujourd'hui, c'est de leur monde qu'il s'agit, puisque c'est de leurs ressources, des ressources qu'on va leur laisser demain qu'il s'agit. Donc il est important de les associer dès maintenant. Il est important d'associer la jeunesse dans toutes les stratégies que nous faisons parce que finalement, c'est de leur vie dont on parle. Malheureusement, ils ne le sont pas assez. Et pourtant, je suis sûr que les jeunes ont beaucoup d'initiatives et ont beaucoup d'imagination. Et je pense qu'il faut voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans les solutions qui existent aujourd'hui. Et peut-être même qu'ils sont presque les plus impliqués actuellement parce qu'ils sont très conscients. On voit dans les manifestations pour la préservation du climat. Ils sont de plus en plus jeunes. Ils savent que leur avenir est en jeu. Et ils interpellent de plus en plus les politiques. Et peut-être que la solution viendra d'eux s'ils sont suffisamment écoutés. Tout à fait, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut qu'ils soient écoutés. Je pense qu'il faut qu'ils se fassent entendre. Je pense qu'il faut que la jeunesse se mette en réseau pour partager des expériences, pour se faire entendre. parce qu'effectivement, c'est de leur vie qu'ils chassent. Et encore une fois, nous ne pouvons prendre aujourd'hui des solutions qui se veulent durables que si on intègre les concernés. Et ça, c'est important. Et les concernés demain, c'est qui ? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça, les écouter, discuter avec eux, les aider à se mettre en réseau pour partager les expériences. Et puis, savoir comment on finance, finalement, cette résilience climatique, comment on finance ces stratégies. Et aussi important, parce qu'il faut que ce soit pu sur des financements inclusifs, sur des ressources propres. Il ne faudrait pas non plus qu'on aille s'endetter pour mettre en place des stratégies que eux jeunes auront à payer demain. Mais ça, c'est une autre histoire, encore. Arona Diédio, puisque nous avons la chance de vous avoir, s'il vous plaît, pour tous les auditeurs qui sont en train de vous écouter en ce moment, si vous aviez trois priorités pour nous, citoyens, trois gestes quotidiens à faire pour essayer de préserver l'eau, est-ce que vous pouvez nous donner trois conseils ? Simple. Je dirais que la première chose, c'est quand vous voyez une fuite quelque part en ville, ne me dites pas « ce n'est pas de moi, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de la société des eaux ». Non, 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 non. Signalez-le. C'est important de le signaler à la police, à la gendarmerie, à la société des eaux. En tout cas, signalez-le. Parce que c'est terrible de voir de l'eau qui s'écoule pendant des jours et des jours et des jours. Et voilà. Donc, c'est important que chacun prenne cette responsabilité de signaler chaque fois qu'on voit une fuite d'eau dans l'espace public. La deuxième chose qui me semble importante, c'est à la maison, apprendre à ne pas gaspiller l'eau. Et la troisième chose, là, je m'adresse vers le secteur industriel et en général, c'est éviter, en tout cas, de polluer l'eau ou de rejeter des eaux polluées directement dans la nature. Voilà, en gros, les trois conseils que j'aurais à donner pour préserver l'eau et qui doivent servir de base même pour une gestion durable de l'eau. Je vais terminer avec votre travail pour essayer de faire comprendre comment vous travaillez au sein du GIEC. Je le disais en introduction, en 2023, l'année prochaine, vous serez évaluateur, éditeur du prochain rapport du GIEC. On imagine, bien évidemment, que vous êtes au travail sans relâche. Mais ça veut dire quoi, évaluateur et éditeur ? Alors, le travail du GIEC s'appuie sur des bases scientifiques. Donc, on s'appuie essentiellement sur un consensus. C'est-à-dire qu'on va lire toute la littérature existante un peu partout dans le monde et on va essayer d'écrire comment le climat a évolué, sur quelle base, comment il va évoluer dans le futur. Comment il va évoluer dans le futur. Ensuite, on va... Donc, ça, c'est un premier volume. Donc, c'est véritablement les bases scientifiques du changement climatique. Et là, on s'appuie sur les travaux faits par l'ensemble des universités du monde. Un pays comme le Maroc a beaucoup contribué, en tout cas pour la partie africaine, dans cette dynamique, d'autant plus qu'un des vice-présidents du GIEC est marocaine, Fatima Drouëch. Et un ancien président du GIEC fut aussi marocain. Donc, il y a cette tradition, en fait, depuis l'an Feu-Roi Hassan II, d'avoir des experts, en gros, dans ce domaine, puisque le climat, c'est important pour le... qui, lui, va essayer de regarder, par rapport aux changements qui existent, quelles sont les solutions d'adaptation qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc, c'est le rapport de ce groupe de travail qui est sorti ce mois-ci, en février dernier. Et il y a un troisième groupe qui va sortir son rapport bientôt. C'est celui sur l'atténuation des effets du changement climatique. Quelles sont les stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Et en gros, tous ces rapports s'appuient sur des résultats scientifiques qui sortent des universités et qui sont validés par les pairs, je dirais. Voilà. Donc, c'est un travail rigoureux derrière des vérifications, de comparaisons, d'évaluations qui est faite en permanence. À titre personnel, après toutes ces années, vous vous dites optimiste ou presque un petit peu en colère à force de tirer la sonnette d'alarme que le changement n'arrive pas ou qu'il va trop lentement. Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que justement, le dernier rapport nous montre que c'est possible de changer les choses si on prend des mesures dès maintenant. C'est vrai qu'on est loin des 100 milliards attendus et annoncés par l'accord de Paris. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas attendre grand-chose, que les choses viennent forcément de l'étranger ou d'ailleurs. Et la jeunesse l'a très bien compris. C'est pour ça que je crois beaucoup aux initiatives locales, aux initiatives individuelles. Voilà, je crois beaucoup aux solutions inclusives pour changer véritablement les choses et pour qu'on puisse s'engager dans le développement durable. Et c'est ça qu'on voit un peu partout, une société civile qui s'organise, des jeunes qui se mettent en réseau et qui manifestent. Voilà, je suis très optimiste sur l'engagement de ces jeunes pour le futur. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut que nous prenions notre avenir en main. Tout à fait. Merci beaucoup Arona Diou. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, chercheur de l'Institut des géosciences de l'environnement et spécialiste du système climatique africain. C'est vous qui étiez l'auteur principal du rapport du GIEC sur les incidences d'un réchauffement climatique à 1,5 degré en 2018. Et c'est vous encore qui, l'année prochaine, vous serez donc l'évaluateur, éditeur du prochain rapport du GIEC. C'est long votre titre. En tout cas, bon courage et merci infiniment de votre participation et de tous les conseils que vous avez partagés avec nous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Vivre avec vous. Radio 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada